18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, 50 jours d'attente et toujours rien qui vient à l'horizon, Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission, on voit un défilé, un balai incessant à l'Ulysée de politiques qui sont reçues que des hommes. Tiens d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Et vous, vous avez dit que vous étiez disponible pour le poste de Premier ministre. Avez-vous été reçu ou même sollicité, Ségolène Royal ? Écoutez, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron a déjà choisi son Premier ministre et teste sur un nom qu'il a déjà choisi, soit il ne l'a pas encore choisi et je suis disponible pour le rencontrer. Même si ce n'est pas moi qui suis choisi, parce que c'est toujours intéressant quand même d'apporter un certain... Oui, et puis un point de vue. Un point de vue, parce que construire une solution, c'est aussi prendre en considération tous les points de vue. Donc voilà, je suis disponible en effet pour être reçu. Mais ce n'est pas ni une obligation, ni une demande et peut-être qu'il a déjà choisi d'ailleurs. Sans doute. Mais est-ce qu'il faut des critères pour être reçu par le Président de la République ? Vous avez été finaliste à l'élection présidentielle 2007, chacun le sait. Votre nom est cité dans la presse internationale à l'heure où on se parle. Mais l'ISEE ne vous a pas appelé. Non, mais vous savez, je ne demande rien. Moi, je suis quelqu'un de très poli, de respectueux. Mais si je suis sollicité, bien sûr, ce sera avec plaisir que je ferai valoir mon point de vue, d'ailleurs, que je donne en toute transparence sur l'ensemble des médias où je suis invité. Mais que diriez-vous au Président Ségolène Royal ? Je dirais, premièrement, qu'il faut quelqu'un qui parle à tout le monde, qui n'a pas d'ennemis, qui a l'expérience de l'ensemble des institutions du pays. Donc, j'ai toutes un peu habitées, finalement, ces institutions. Vous rappelez l'élection présidentielle. Donc, je pense que c'est une femme de rassemblement. Et puis, bien sûr, je connais bien l'appareil d'État. Je travaillais sept ans près de François Mitterrand pour apprendre le métier, justement. J'ai été quatre mandats députés. J'ai président une région pendant dix ans. J'étais plusieurs fois mini. J'ai négocié la COP21, les relations internationales sur le climat. Donc, voilà, je peux mettre cette compétence au service de l'émergence d'une solution de création d'un gouvernement d'union républicaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le Front républicain, pourquoi ne pas avoir un gouvernement d'union républicaine ? Sachant que les grandes confrontations idéologiques, de toute façon, ne vont pas tarder, puisqu'elles auront lieu lors de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que dans un an et demi, la campagne des élections présidentielles commence. Donc, il faut aussi quelqu'un qui ne soit pas candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il ne doit pas faire d'ombre aux appareils des partis politiques. Et d'ailleurs, j'observe que depuis que je dis ma disponibilité, personne n'a dit que si c'est Ségolène Royal, on censure. C'est vrai. Les socialistes ne peuvent pas le dire, parce qu'il n'y aurait pas eu 2007, les socialistes disparaissaient. Si on avait eu deux élections présidentielles avec une non-présence au second tour de suite définie des socialistes, j'ai donné tout mon engagement. LFI, je l'ai toujours respecté. Les écologistes ne peuvent pas me dire que je ne suis pas écologiste. Donc, au moins de ce côté-là, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire des candidats ensuite qui sont récusés, etc., c'est que si jamais je peux être utile et avoir le feu vert du président de la République pour tenter d'organiser un gouvernement, et voir s'il peut y avoir une censure, c'est au fond qu'on ne demande pas l'avis. Vous voyez, je n'ai pas besoin de savoir si les gens sont d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'au stade auquel nous sommes, il faut qu'il y ait un choix, sans demander les avis, et il faut essayer ce choix. Louis de Reynel, une question. C'est Golan Auréal, ce que vous dites entre les lignes, c'est que si Emmanuel Macron, vous le choisissez, vous, vous proposez, vous, d'être première ministre, vous lui offririez la garantie de ne pas être censurée ? Non, il n'y a pas de garantie de ne pas être censurée. Ça, c'est le pouvoir du Parlement. Oui, mais ce que vous disiez, c'est que vous avez des amis à gauche, au sein du nouveau fond populaire. Oui, après, il y a des autres formations politiques. Et c'est parce qu'on pourrait réussir à faire un gouvernement d'union républicaine qu'il pourrait y avoir au moins une acceptation tacite. Pas forcément un vote pour ce gouvernement, mais au fond, laisser les intérêts du pays, l'emporter sur les intérêts des partis, surtout avec, depuis, vous avez vu la note du Trésor, c'est-à-dire qu'on a quand même une marge de manœuvre extrêmement étroite. La situation économique de la France se dégrade. Donc, je pense qu'il ne faut plus tarder et regarder ensemble quelles solutions on peut apporter pour redresser les comptes publics. Ça, c'est vraiment l'urgence. Bien sûr. Mais du coup, puisqu'on est vraiment encore dans la tambouille du moment, parce qu'en fait, on est suspendu à chaque fois aux nouvelles consultations d'Emmanuel Macron. Votre ancienne famille politique, le Parti Socialiste, a annoncé que si c'était Bernard Cazeneuve, il censurerait Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est normal. Bernard Cazeneuve est sorti. Enfin, c'est normal. Je les comprends, puisque Bernard Cazeneuve est sorti du Parti Socialiste au moment de la constitution de la NUPES, en critiquant la NUPES. Donc, il ne peut pas aujourd'hui représenter la NUPES. Mais il y a une différence entre ne pas être tout à fait d'accord et censurer. Bernard Cazeneuve était quand même le chef du gouvernement de François Hollande, était le chef de la majorité, donc le chef, le patron des députés PS pendant plusieurs mois lorsqu'il était Premier ministre. Oui, mais quand il était Premier ministre. Aujourd'hui, la situation politique a changé. D'ailleurs, je ne sais même pas si Bernard Cazeneuve est candidat. Vous avez remarqué, il le sait. S'il ne l'était pas, il l'aurait fait savoir. Mais peut-être que son nom circule, ce n'est pas désagréable. On le sent quand même quand les gens ne veulent pas y aller. Mais on ne sent pas d'être Premier ministre ou pas. On le dit. On le dit, on vient s'expliquer, il refuse toutes les invitations. Je ne sais pas s'il est candidat. Moi, j'ai même eu un doute quand j'ai lu les conditions qu'il mettait à Emmanuel Macron. On n'a jamais vu ça lors de la nomination de Premier ministre. Il dit, je veux bien être reçu, mais je vais poser mes conditions, je vais négocier, je veux nommer tous les ministres, y compris le ministre des Affaires étrangères. Je me suis dit, tiens, ça, c'est quelqu'un qui, finalement, n'a pas si envie que ça, d'aller à Matignon, parce que c'est risqué, Matignon. Vous ne posez aucune condition, vous, à Emmanuel Macron, s'il vous propose ? Pourquoi M. Baudet n'est pas allé à Matignon ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est risqué d'aller à Matignon si on a des positions. Et vous, si on vous proposait, vous ne poseriez aucune condition à Emmanuel Macron ? C'est-à-dire que tous les choix d'Emmanuel Macron, la poursuite de sa politique, vous n'y verriez rien ? La poursuite de la politique, ça, c'est le Parlement et l'ensemble des forces vives du pays qui vont en décider. Mais par exemple, un sujet, la réforme des retraites, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à Matignon ? La réforme des retraites, il y a une mise à plat. Il y a une remise à plat de ce qu'on peut améliorer dans le dispositif. Il n'y a ni le maintien pur et dur, ni la suppression pure et dure, puisque si on fait un gouvernement d'Union républicaine, il faut que chacun y mette du sien. Et comme je le disais tout à l'heure, les grands choix idéologiques, ils se feront au moment de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, moi, on secoue le pays. Le pays a besoin de tranquille. D'accord, mais il y a des normes politiques qui veulent censurer ces lois, qui veulent revenir en arrière. La loi immigration également, par exemple. C'est ça le travail d'une future première ministre de consensus qui va mettre chacun devant ses responsabilités, qui va prendre le temps de parler, qui va regarder les choses ligne à ligne, comme j'ai toujours fait d'ailleurs dans mes responsabilités politiques, que ce soit les lois que j'ai fait voter en tant que ministre de l'Environnement, dont j'ai toujours rassemblé au-delà de mon camp politique, que ce soit dans ma région. 98% des délibérations de ma région ont été votées par la droite. Donc je pense qu'on est dans un contexte tout à fait particulier, où aujourd'hui, un Premier ministre est facilitateur et médiateur. Il fait émerger des confrontations et des oppositions le meilleur. Vous avez mis le doigt sur un point très important. Vous avez parlé de cette note du Trésor, qui a été révélée par le Figaro pour les cités, qui dit qu'on a un nouveau dérapage de 15 à 16 milliards. Alors imaginez, vous êtes Premier ministre, vous avez une urgence, c'est celle du budget. Vous êtes plutôt pour augmenter les dépenses, pour augmenter les impôts. Vous faites un budget de gauche, ou bien vous dites, non, il faut maintenant tailler dans des dépenses qui ne sont plus finançables ? Je suis certaine que la question de la méthode est cruciale pour trouver des solutions. Donc je ne vais pas aujourd'hui tout de suite vous dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, ça va directement à l'échec dans une négociation. En revanche, vous savez, c'est assez simple, un budget. Il y a les recettes et les dépenses. En revanche, pour gagner du temps, moi, ce que je suggérerais, c'est que tous ceux qui sont dans les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent travailler ensemble, quelle que soit leur sensibilité politique, et qu'on regarde ligne à ligne ce qui se passe, ligne à ligne et intelligemment, ligne à ligne. Et du côté des recettes, c'est là où c'est plus politique et souvent où c'est plus polémique par rapport à la question de la fiscalité. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne conteste. C'est qu'il faut regarder, en tout cas, ce qui se passe du côté des super-profits, c'est-à-dire des filières économiques et financières qui se sont enrichies pendant les crises. Ça, c'est acceptable pour personne. Bon, soit de droite ou de gauche, c'est acceptable pour personne. Vous voyez que les gens ont eu tellement de mal à se payer l'essence et que les filières énergétiques aient multiplié leurs profits, y compris pour les actionnaires. Ça, c'est un problème. Que les banques se soient enrichies parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça, c'est un problème aussi. Mais il ne s'agit pas de faire de la fiscalité punitive. Je suis contre la fiscalité punitive comme l'écologie punitive. Il ne s'agit pas d'être punitif. Il s'agit juste d'un peu d'ordre juste dans la fiscalité. – Encore une dernière question, Eric. – Moi, j'ai toujours été fasciné par votre résilience politique, par le nez politique que vous avez eu souvent, notamment à gauche, et puis aussi par votre façon d'oser. Vous osez. Par exemple, vous avez annoncé quasiment des postes ministériels. Mais vous en avez parlé aux intéressés ? Ils étaient au courant ou pas du tout avant votre annonce ? – Vous avez dit « je garde Gérard Darmanin ». – Certains me remercier d'ailleurs. – Vraiment ? – Oui, qui ça ? Mais oui, qui ça ? – Ah non, 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 ça, je ne peux pas leur dire. – Donc, les personnes étaient au courant. – Je vais vous dire la logique de ça. – Personne ne vous a demandé d'être candidate. Personne ne vous a demandé de faire un gouvernement. Mais vous osez. – Oui. Je vais vous dire, je fais ce que ma conscience me dit de faire. Ce que mon intelligence et même ma modestie, d'une certaine façon, je n'avais pas du tout prévu. Quand j'ai vu le blocage, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je pense aux jeunes générations qui regardent le spectacle politique et qui se demandent si la France va se remettre d'aplomb pour eux, pour qu'ils puissent... C'est la rentrée scolaire. Moi, mon sujet principal, c'est comment est-ce qu'on redonne aux jeunes la joie de vivre, l'envie de vivre, l'envie de s'insérer dans cette société, l'envie de réaliser des passions, l'envie de réaliser leur métier, etc. – Mais les moyens de vivre aussi. – Et donc la politique est au cœur de cette problématique. Et donc je me suis dit, bon, j'ai de l'expérience, je vois à peu près comment il faut faire. Je vais dire oui, je suis disponible. – Mais encore une fois, à Ségolène Royal, Éric Ciotti, qui était ce matin notre invité sur CNews et Europe 1, dit « C'est l'ancien monde qui revient ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression, encore une fois, qu'il y a une nouvelle génération de politique qui doit prendre le relais ? – Si, mais il faut la préparer, cette nouvelle génération. C'est un passage de témoins, mais vous avez raison complètement de poser cette question. Moi, ce que je ressens dans ma mise à disponibilité, c'est un passage de témoins, c'est-à-dire remettre la France d'un plomb, remettre la France tranquille, tranquille, avec la connaissance que je peux avoir des choses, et l'expérience que j'ai eue, et donc mettre cette expérience au service, justement, de cette nouvelle génération à préparer, bien sûr. – Quant au choix des ministres, c'est-à-dire à chaque courant politique. Moi, j'ai donné les noms de Xavier Bertrand parce qu'il était sur la table, mais ça sera à chaque sensibilité politique de désigner, de même, je n'ai pas donné de nom pour le groupe Ensemble, ça sert à eux de désigner sur quel ministère. Il est clair que la gauche étant arrivée en tête, Matignon doit être occupée par quelqu'un issu de la gauche, sinon il y aura encore du chaos et des remous. Et pourquoi prendre ce risque de faire du chaos des remous ? Personne ne peut contester que je vienne de la gauche. Bon, j'ai suffisamment longtemps porté les couleurs de la gauche. Et ensuite, il faut qu'il y ait un nombre de ministres de gauche, en effet, correspondant à leur importance à l'Assemblée nationale. Et on avance comme ça. Et on verra, si ça échoue, ça échoue, mettront quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est qu'Emmanuel Macron fasse un choix, et on voit ce que ça donne. Et moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, si j'ai cette possibilité d'essayer, qu'on aille demander à chacun, alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous avez toujours les aigris, les jaloux, les ceci, les cela, les gens qui réfléchissent à trois bandes, etc. Donc c'est bon. À un moment, il faut faire un choix et tenter le dispositif. Donc ce soir, vous demandez Ségolène Royal, sur nos antennes à Emmanuel Macron, de vous recevoir. Mais pourquoi pas ? Mais je ne peux pas le faire par... Non mais voilà, vous avez l'occasion de le faire. Oui, s'il n'a pas fait son choix, bien sûr. Il continue les consultations. Il a appelé Mathilde Panneau et Emmanuel Bompard pour la France insoumise. Les écologistes doivent se rendre en ce moment même à l'Elysée. Ça veut dire que ce sont des noms de gauche qui sont testés en réalité auprès de ces élus. Sans doute Bernard Cazeneuve, puisque c'est le nom qui a été le plus cité. Est-ce qu'encore une fois, il aurait les compétences ? Celles que vous décrivez pour vous-même. Est-ce que M. Cazeneuve a ces compétences-là, à Ségolène Royal ? Sans doute. Je ne vais pas me prononcer sur des personnes dont ils n'ont même pas exprimé leur candidature et leur disponibilité et leur méthode de travail pour être à Matignon. C'est extravagant parce que son nom a circulé partout, mais lui ne s'est pas exprimé. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il ferait, comment il le ferait, si vraiment il a envie de le faire. On a quand même l'impression qu'il a défourmis dans les jambes et que si on lui proposait, il en serait très honoré. Je ne sais pas. J'avais une question. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale était une erreur, Ségolène Royal ? Je pense qu'aujourd'hui, la question ne vaut pas d'être posée. Pardon, je ne dis pas ça par rapport à votre liberté de poser des questions. Je vais en trouver une autre. Je suis pragmatique. C'est fait, c'est fait. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pensez à l'avenir. Oui, c'est fait, c'est fait. Donc regardons comment on restabilise le système. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous en avez pensé au moment où le président a pris cette décision ? Maintenant, je pense à aujourd'hui. Ici et maintenant. Et le pays est en danger pour vous ? Le pays est en danger ? Si c'était un Premier ministre de droite qui a été nommé, qui serait compatible ? On parle de Gérard Larcher. Compatible avec la gauche ? Compatible avec la droite ? Gérard Larcher n'a jamais la présidence du Sénat. Pourquoi ? S'il risque d'avoir une censure au bout de huit jours. C'est pour ça que ce n'est pas évident du tout. C'est pour ça qu'il y a si peu de candidats. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'ait plus rien à perdre ? Oui, ou qu'il soit juste dans l'envie de restabiliser le pays, même si c'est pour un court laps de temps. Vous voyez, même si c'est pour remettre d'aplomb une équipe, remettre d'aplomb une méthodologie de gouvernance qui correspond à l'époque, faire voter le budget, le projet de loi de finances de la sécurité sociale et les budgets de collectivité territoriale qui sont les trois grands piliers et de la dépense publique qui aujourd'hui est en train de déraper. Et puis si c'est fait, et si après il y a un autre Premier ministre, ça va très bien. Mais remettons d'abord ça d'aplomb en parlant à tout le monde. Ségolène Royal a été notre invitée sur CNews et sur Europe 1, donc candidate, assumée au poste de Premier ministre. Anne Matignon, merci. Ludor Annel, Éric Crevel. Tout de suite, on rejoint Pierre De Villeneuve pour Europe 1 Soir. Bonsoir Pierre. Vous avez des invités politiques ce soir, évidemment. 19h15, Franck Alizio, pourquoi le RN promet de censurer coûte que coûte Xavier Bertrand. 19h45, maître Antoine V. Il défend Hugo Horadou et Oscar Gégo qui ont le feu vert argentin désormais pour rentrer en France. Et puis 20h10, Henri Guénaud, que pense l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, des attermoiements d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Pierre De Villeneuve. Et tout de suite, vous avez rendez-vous sur CNews avec Christine Kelly et c'est Mosquetaire pour Fincère L'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux ans.